Pour démontrer cette formule trigonométrique, nous partons du membre de gauche en espérant d'arriver au membre de droite. Au numérateur, nous voyons là sin plus sin et nous pouvons appliquer la formule correspondante de Simpson. Idem au dénominateur. Alors faisons ça, sin plus sin, c'est 2 fois le sinus de la demi-somme fois le cosinus de la demi-différence. Ce terme au milieu a été recopié à la fin. Idem au dénominateur, sin plus sin est égal à 2 fois le sinus de la demi-somme fois le cosinus de la demi-différence. Ce terme au milieu a été recopié à la fin. α plus 3α divisé par 2, ça donne 2α. α moins 3α divisé par 2, ça donne moins α. 3α plus 5α divisé par 2, ça donne 4α. Et 3α moins 5α divisé par 2, ça donne moins α. Donc nous obtenons cette fraction-là. Dans le cercle trigonométrique, nous voyons de suite que le cosinus de moins α, c'est exactement la même chose que le cosinus de α. Dans cette fraction, nous pouvons mettre 2 fois le sinus de 2α en évidence en haut, et en bas, nous pouvons mettre 2 fois le sinus de 4α en évidence. Donc ce qu'il nous reste, c'est cette fraction-là, fraction que nous pouvons encore simplifier. On peut simplifier par 2, et on peut simplifier par cette parenthèse, comme ceci. Donc il nous reste finalement la fraction sinus de 2α divisé par sinus de 4α. Mais là, nous voyons la formule de duplication. Appliquons-là, sinus de 4α, c'est 2 fois le sinus de 2α, fois le cosinus de 2α. En haut, on ne l'a pas appliqué, la formule de duplication, parce que maintenant, nous voyons qu'on peut simplifier de suite par sinus de 2α. C'est pour ça que j'ai écrit là fois 1, pour bien reconnaître qu'en haut, il resta 1. Et ce qui nous reste finalement, c'est bien la fraction qui était demandée, donc nous avons bien démontré cette formule. L'exercice est terminé.